J'ai encore une question. Sachant que le Seigneur Jésus a pardonné tous nos péchés et qu'Il ne nous considère plus comme des pécheurs, bien que nous péchions souvent à condition de nous confesser et de nous repentir devant le Seigneur, nous serons pardonnés de nos fautes. Oui. Pourquoi faut-il encore que nous recevions l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours pour notre salut et notre admission au royaume des cieux ? Et de quoi s'agit-il donc ? Sur cette question, dites-nous votre sentiment. Oui, dites-nous. Nous voulons répondre. Très bien. Actuellement, ceux qui étudient le vrai chemin sont nombreux à chercher la réponse à cette question. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on en parle. Oui. En fait, à l'ère de la grâce, ce qu'a fait le Seigneur Jésus était seulement l'œuvre de rédemption, pas le jugement ni la purification du genre humain dans les derniers jours. Quand on croyait au Seigneur, seuls nos péchés étaient pardonnés. On était aptes à prier Dieu et à communiquer avec Lui et à jouir de la grâce et des bénédictions de Dieu. C'est le genre de salut dont on parle souvent. En fait, ce salut fait référence au pardon pour nos péchés et à l'exemption de la condamnation de la loi. Et c'est donc le vrai sens du mot « salut ». L'œuvre à l'ère de la loi n'a rien à voir avec l'entrée au royaume des cieux. Quand le Seigneur Jésus est arrivé, Il a dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Ce que le Seigneur Jésus a prêché était la voie de la repentance et ce qu'Il a fait, l'œuvre de la rédemption. Il l'a fait pour paver la voie à l'œuvre du jugement dans les derniers jours. Oui ! Même si nos péchés ont été pardonnés, notre nature pécheresse reste encore dans nos cœurs. Nous sommes toujours dominés et contrôlés par la nature de Satan. Nous continuons à commettre involontairement des péchés. Souvent, nous nous rebellons contre Dieu et nous finissons par le tromper. Nous sommes capables de jalouser et de juger autrui et nous nous fions à nos conceptions erronées et à notre imagination pour observer les choses. Même si nous sommes capables de nous dépenser et de travailler au nom du Seigneur, nous ne le faisons que pour être récompensés et admis au royaume des cieux. Nous exploitons le Seigneur et nous négocions un arrangement avec Lui. Nous ne vouons pas au Seigneur une adoration et une obéissance véritable. Face à des catastrophes naturelles, à des vicissitudes et à diverses épreuves, nous nous plaignons au Seigneur et même nous Le jugeons et nous Le condamnons. C'est la vérité, n'est-ce pas ? Oui ! Voilà la vérité de notre foi dans le Seigneur. Ceux d'entre nous qui croient au Seigneur peuvent-ils comprendre pourquoi nous continuons à commettre souvent des péchés, puis nous rebeller contre le Seigneur une fois pardonnés ? Pourquoi est-ce que nous sommes encore sous le contrôle et l'emprise de notre nature pécheresse ? Pourquoi est-ce que nous continuons à manifester le tempérament corrompu de Satan tout en croyant au Seigneur ? Par exemple, notre arrogance, notre ruse tortueuse, notre égoïsme odieux, notre hypocrisie, entre autres, sont les manifestations du tempérament de Satan qui ont un caractère plus grave que les péchés. Qui est capable de le reconnaître clairement ? Le Seigneur Jésus a pardonné les péchés des hommes, mais Il n'a pas pardonné leur tempérament satanique. Peu importe depuis combien de temps une personne croit au Seigneur, si son tempérament satanique n'est pas purgé, elle peut encore résister à Dieu et agir contre Lui. N'est-ce pas ? Oui. Il a raison. Oui, en effet. Oui. Nous savons tous que le Seigneur Jésus a annoncé à de nombreuses reprises Son retour dans les derniers jours. Le but de Sa seconde venue est de résoudre entièrement le problème des racines du péché qui sont en nous. Autrement dit, de régler le problème de la nature et du tempérament de Satan dans nos cœurs. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant arrive sur la base de l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus. Il accomplit l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu, en exprimant la vérité. Amen. Pour juger et purifier, chez nous autres humains, la nature et le tempérament de Satan qui résistent à Dieu, et nous libérer complètement de l'esclavage du péché, afin que nous soyons gagnés par Dieu. Amen. 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 Par conséquent, c'est seulement par l'expérience de l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours que nous pouvons nous débarrasser du tempérament de Satan et recevoir la purification pour devenir quelqu'un qui obéit à Dieu, qui travaille pour Lui et qui Le vénère. Amen. Et recevoir le salut et être admis au royaume des cieux. Amen. Gloire à Dieu. Lisons encore quelques passages des paroles de Dieu Tout-Puissant. Très bien. Je vais me charger de la lecture. Il est vrai que tu as été sauvé par Jésus. Et que tu n'aies pas compté comme un pécheur à cause du salut de Dieu. Mais cela ne prouve pas que tu ne sois pas un pécheur et que tu ne sois pas impur. Comment peux-tu être saint si tu n'as pas été transformé ? À l'intérieur, tu es assailli par l'impureté, l'égoïsme et la bassesse. Mais tu souhaites toujours descendre avec Jésus. La chance te sourirait à ce point. Tu as raté une étape dans ta foi en Dieu. Tu as simplement été racheté, mais n'as pas été transformé pour que tu sois selon le cœur de Dieu. Dieu doit personnellement te transformer et te purifier. Si tu es seulement racheté, tu seras incapable d'atteindre la sainteté. De cette façon, tu ne seras pas qualifié pour partager les bénédictions de Dieu, car tu as raté une étape de l'œuvre de la gestion de l'homme par Dieu, qui est l'étape clé de la transformation et du perfectionnement. Et donc, toi, un pécheur qui vient d'être racheté, tu es incapable de recevoir directement l'héritage de Dieu. Je voudrais lire un autre passage. Bien que Jésus ait abattu une œuvre immense parmi les hommes, Il n'a fait que parachever la rédemption de toute l'humanité. Il est devenu l'offrande expiatoire de l'homme, et Il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu. Pour sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan, il n'a pas suffi que Jésus se livre en offrande expiatoire pour les péchés des hommes. Mais il a fallu également que Dieu s'emploie davantage à débarrasser l'homme totalement de son tempérament qui avait été corrompu par Satan. Et donc, après que l'homme a reçu le pardon de ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement et cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux qui se soumettent à sa domination jouiront d'une vérité supérieure et recevront de bien meilleures bénédictions. Ils vivront véritablement dans la lumière et gagneront la vérité, le chemin et la vie. Oh ! Oui. La signification de l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours et les résultats auxquels elle aboutit sont clairement énoncés dans la parole de Dieu Tout-Puissant. L'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours a lieu pour la purification totale et le salut de l'humanité, ce qui conduira l'humanité à une bonne destination. Cela ne fait aucun doute. Amen. Après avoir éprouvé le jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, nous voyons tous la miséricorde et le salut de Dieu pour l'humanité corrompue. Dieu sait que nous avons été trop profondément corrompus par Satan, que nous sommes tous sous le contrôle et l'emprise de la nature de Satan, souvent involontairement. Nous commettons des péchés, nous résistons à Dieu et nous passons notre vie dans la tourmente. Incapables de nous en libérer. Au gré des besoins de l'humanité corrompue, Dieu se fait chair dans les derniers jours et exprime la vérité pour le jugement et la purification de l'homme afin de le sauver totalement du péché pour qu'il puisse recevoir le salut et entrer dans le royaume des cieux. Amen. Voilà le véritable amour de Dieu pour nous autres humains. Amen. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Cependant, beaucoup de gens ne comprennent pas les bonnes intentions de Dieu pour leur salut. et se font toutes sortes d'idées fausses sur l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours. Ils se disent qu'en croyant au Seigneur, en priant en Son nom, en confessant leurs péchés, en se repentant et ensuite en travaillant dur pour Lui, cela suffira pour qu'il soit loué par le Seigneur et enlevé au royaume des cieux lorsque le Seigneur reviendra et qu'il n'y a aucun besoin de l'œuvre de jugement et de purification de Dieu. Ce qui fait dire ça, c'est nos idées fausses et notre imagination, n'est-ce pas ? Oui, c'est bien ça. Croyez-vous qu'il soit possible que des gens comme nous, dont les péchés ont été pardonnés, mais qui continuent à commettre des péchés et à résister à Dieu, méritent d'entrer au royaume des cieux ? Non, ce n'est pas possible. La présence de ceux qui résistent à Dieu peut-elle être permise au royaume des cieux ? Non, pas du tout. C'est impossible. Sans le jugement et la purification de Dieu dans les derniers jours, pouvons-nous échapper au péché et être sanctifiés ? Non, on ne peut pas. Non, pas du tout. Absolument pas. Par conséquent, il est certain qu'en recevant simplement la rédemption du Seigneur Jésus, on ne peut pas obtenir la purification et le salut. pour entrer au royaume des cieux. Amen. Oui, c'est vrai. Oui, absolument. Votre communication sur la parole de Dieu Tout-Puissant est vraiment utile. Elle est vraiment édifiante pour nous. Oui, c'est vrai. Tout en croyant au Seigneur pendant tout ce temps, j'ai souvent péché involontairement et je me suis confessé. Et j'ai péché à nouveau après m'être confessé. sans savoir où étaient les racines du péché. Je ne comprenais pas trop pourquoi j'étais incapable d'échapper à l'esclavage du péché. Maintenant, je comprends que ce qu'a fait le Seigneur Jésus était seulement l'œuvre de rédemption. Même si nos péchés ont été pardonnés grâce à notre croyance au Seigneur, la nature de ce temps reste ancrée en nous. Oui. Oui, c'est vrai. Tant que cette nature pécheresse n'est pas résolue, on n'a aucune assurance de ne plus pécher et de ne plus résister au Seigneur. C'est exact. Apparemment, on a encore besoin de recevoir et d'éprouver l'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours pour nous débarrasser du tempérament de Satan et pour recevoir la purification, pour entrer au royaume de Dieu. Amen. Dans le passé, nous avons été trop simplistes dans notre approche de la croyance en Dieu et de l'entrée au royaume des cieux. Nous savons que Dieu est saint et qu'Il est juste sans éprouver le jugement et la purification de Dieu pour des gens aussi impurs et aussi corrompus que nous. Convoiter l'entrée au royaume de Dieu et recevoir la promesse de Dieu, c'est une douce illusion. Eh bien oui, c'est ça. Comment se fait-il qu'on ait rien... Sous-titrage Société Radio-Canada